L'économie ivoirienne se porte bien. La Côte d'Ivoire obtient une note de 6,2 sur 10 attribuée par Bloomfield Investment pour l'année 2023. Une note qui reste inchangée par rapport à 2022. L'information a été donnée par Stanislas Zizé. Pour le patron de Bloomfield Investment, le fait que seulement 2% des multinationales contribuent à 80%, cette économie reste une faiblesse majeure qu'il faille corriger. Il y a une prise en conscience du fait que les entreprises ivoiriennes sont faibles. Elles sont faibles parce qu'elles ne contribuent qu'à 20% de la richesse créée dans ce pays, alors qu'elles représentent 98% du tissu économique. Donc ça veut dire qu'on a des petites entreprises qui ne sont pas solides, qu'il faut les renforcer. Donc le programme PEPIT mis en place par l'État a vocation de justement rectifier ça sur les 10 prochaines années. La capacité des entreprises locales, le climat délétère pendant les périodes électorales en Côte d'Ivoire reste un sujet d'inquiétude pour les investisseurs. Sur cette question d'élections tumultueuses, le ministre de l'économie de Côte d'Ivoire tient à rassurer les entrepreneurs. Les élections législatives qui sont organisées ont été dans des conditions parfaites. Il n'y a aucun problème là-dessus. Et j'ai le sentiment personnellement qu'avec toutes les mesures qui ont été prises par le chef de l'État, avec le dialogue qui a été engagé avec son aîné et son cadet, les présidents Bédier et Guapo, que le climat est apaisé et que nous devrons à des élections relativement apaisées. Je pense pas qu'il y aurait des problèmes. Stanislas Zezé recommande par ailleurs d'accentuer la lutte contre la corruption qui absorbe 1 400 milliards de francs CFA par an. Toutefois, Bloomfield Investment a aussi félicité le système financier ivoirien qui reste l'un des plus solides de la sous-région.